Le 14 septembre 1976, c'est un beau bébé bien en chair qui va naître en la maternité de Bourque-en-Bresse. Il est le Benjamin d'une famille de trois enfants. Élevé en plein air, le poussin de Bourque va rapidement s'illustrer sur les pelouses de la basse-cour Bressane dès l'âge de 6 ans. Ses parents, bénévoles très actifs du club, seront très présents à ses côtés. Quelques cuits-cuits plus tard, le jeune animal va rapidement entrer en communion avec sa discipline qui l'anime depuis tout petit déjà. Dix ans plus tard, le poussin gagnera en maturité et deviendra le capitaine de l'équipe de France de rugby, emportant fièrement l'écusson du coq, symbole de l'équipe tricolore. Il sera surnommé le poulet. Il jouera à Lyon, le poulet est devenu un loup. Pour comprendre alors qui est vraiment Lionel Nallet, nous nous sommes rendus sur ses terres d'origine à Bourque-en-Bresse. Et c'est Max Cormarech qui nous accueille, l'homme aux mille trophées pour l'élevage de ses célèbres poulets de Bresse. On est dans une salle d'épinettes. Alors, je vais vous expliquer là, la vallée de Bresse c'est quoi ? Aujourd'hui on a du poulet. Le poulet il était levé en plein air jusqu'à 16 semaines. Et à partir de ces semaines on les met en épinettes comme ici pour finir l'engrassement. Ils mangent bien là, ils sont au chaud et ça gamelle. Là, c'est leur gamelle, c'est du maïs, c'est du lait, c'est du riz. Et puis, la poularde c'est 3 semaines d'épinettes, obligatoire. Donc quand tu dis d'épinettes c'est d'engrassement ? C'est de l'engrassement, voilà, c'est dans la cage ici. Après le chapeau qu'on ira voir tout à l'heure, c'est 4 semaines minimum. Alors le chapeau c'est quoi ? C'est un poulet qui a été castré à l'âge de 8 semaines. Pauvre bête ! On retire les testicules. Et comment vous faites ? Parce que justement, elles se trouvent, les testicules, sur l'aile ? Non, on ouvre sous l'aile, on va chercher à l'intérieur avec une pince, mais il est entre la 5ème et la 6ème côte. Et après on détourne le poulet pour faire dans le deuxième sens. On ressent mieux désormais l'environnement dans lequel a grandi Lionel Nalèche, une terre fertile de bons poulets. Direction maintenant, chez le plus célèbre des Galinassés de la région, Lionel Nalèche, une belle bête d'un mètre 97 et de plus de 110 kilos. Bonjour Lionel, comment ça va bien ? Ça va ? Ah ouais, nickel. Non, non, pas particulièrement. Je nous prépare un peu comme un autre match. Même si c'est toujours un caractère un petit peu particulier, parce que je suis parti en 98 de Bourg. Je n'ai pas rejoué depuis, à part cet été, en match amical. Mais là, c'est un match officiel, donc c'est un petit peu différent. Et puis c'est certainement la dernière fois que je rejoue sur le terrain de Wercher. C'est vrai que la reconversion, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé il y a maintenant 5-6 ans. J'ai commencé avec la création d'une société de mécanique avec mon beau-frère. Et puis maintenant, ça fait 2-3 ans, depuis qu'on s'est retrouvé avec Seb au Racing, où on a démarré des activités aussi ensemble. Et dont la dernière qui est un hôtel-restaurant sur mes yeux. Et venez profiter d'une offre exceptionnelle de moins 70% sur la carte et nos plus belles suites pendant 10 ans. L'art de recevoir à la Bressane. La fin est proche et je me dis que je vais vivre certainement un chamboulement dans ma vie pour rapport à ce que je vis tous les jours. Aller à l'entraînement, déconner dans les vestiaires avec les copains et tout ça. Tu peux toujours déconner encore après. Ouais, non, c'est vrai qu'on peut toujours. Mais c'est vrai qu'après, dans un milieu professionnel plus structuré, d'entreprise et tout ça, c'est quand même beaucoup plus difficile. Mais en fin de compte, tout ce que j'ai prévu pour l'avenir, ça se fait avec d'autres personnes, avec des associés. Et donc, je vais encore retrouver cet esprit d'équipe et des bonnes déconnades entre associés. Ouais, ça, j'en doute pas. Entraîner, non. C'est vrai que je n'ai pas pris les dispositions pour entraîner, parce que ça n'a jamais été une volonté. Après, je pense que j'irai voir des matchs. Mais c'est vrai que j'aurais l'avantage de ne pas être obligé d'y aller. Si je n'ai pas envie d'y aller, je pourrais rester à la maison. Si de temps en temps, j'ai les semaines un peu trop chargées, je pourrais rester tranquille le week-end. Mais non, je ne pense pas que... Je ne m'impliquerai pas dans l'immédiat dans un club de rugby, mais je resterai proche du milieu, parce que je connais, en fin de compte... Quasie que ça. Je connais essentiellement que ce milieu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada